Merci beaucoup pour tous vos subs, bienvenue à tous ! Le Dragon Book va être accessible normalement demain, avant vos avant-premières, et vous allez pouvoir du coup vous entraîner, vous allez pouvoir lire l'évaluation des cartes que je vais vous donner maintenant. Pour ceux qui veulent le Dragon Book, ce sera disponible gratuitement avec le lien du Dragon Book, je le mettrai sur Discord, je le mettrai sur la chaîne principale du Dragon, et on fera évoluer ses notes au fur et à mesure. Pour le moment, j'ai mis quelques notes, j'ai essayé de donner un petit peu de saveur à ces cartes-là, et je vais vous donner mes notes avec les notes moyennes de l'extension, et vous me direz si vous êtes ok avec moi. Éveil d'Abuelo, qui va renvoyer un artefact ou un enchantement, avec des compteurs, plus un plus un dessus. Si c'est une créature, ça la transforme en créature à un fly. Si c'est un véhicule qui est réanimé, je crois qu'étant donné qu'il est un un fly, tu peux quand même le piloter, pour lui donner ses stats normales. Je ne suis pas sûr, tu peux le piloter c'est sûr, mais je ne suis pas sûr que tu puisses lui donner ses stats normales, ou qu'il reste un un pour toujours. Il me semble que le texte de véhicule c'est, tu lui donnes ses stats, donc je pense que si tu réanimes un véhicule, tu lui donnes les stats de 1-1, mais quand tu le pilotes, il reprend ses stats normales. A voir, c'est peut-être un peu comme Karn, c'est des points de règles que je ne connais pas par cas. Éveil d'Abuelo, je lui ai mis 3.5, je pense que c'est une bonne carte pour refaire les effets d'arrivée en jeu, mais ce n'est pas non plus un truc complètement cheaté. Éveil d'Abuelo, un petit 3.5 pour le late game. Bon, acrobatique, on est sur la moyenne, 2.5, créature gagne 1-3 et le vol, dégagez-la. Voilà, le dessin est joli, mais ça ne fait pas non plus des folies, donc en limité, c'est plutôt du 2.5 dans la moyenne. Garde gemme évolutif, engagez deux artefacts et ou créatures dégagées que vous contrôlez, il prend des compteurs, ça j'aime bien, il arrive en 3-3, il peut passer 4-4 ou 5-5, il stabilise relativement bien le board, donc j'aime bien cette carte honnêtement, je trouve que c'est assez intéressant à avoir pour du late game, tout simplement. C'est assez intéressant à avoir ça pour du late game, et ça permet de recycler les artefacts que vous avez joués en début de game. Je mets un petit 3, vos gardes gemmes évolutifs. Ensuite, on a le scribe, un scribe solaire attentif. Bref, chaque fois que le scribe devient engagé, vous avez un scry 1, ça n'a pas trop de synergie, c'est plus un 2-2, ça peut synergiser avec les autres choses qui le font s'engager, mais on est vraiment sur du 2.5 pour le scribe solaire attentif. Colony de chauves-souris, j'aime beaucoup la carte, ça met 1, 2, voire 3 chauves-souris, et ensuite, à chaque fois que vous posez une caverne sur le champ de bataille, vous mettez des compteurs plus 1, plus 1. Donc 3 mana, 3 à 1 vol, c'est vraiment très fort. Et par contre, il faut des cavernes, donc il faut jouer un deck caverne. Caverne, c'est plutôt l'archétype qui est multicolore, donc ça, c'est plus une carte pour l'archétype 5 couleurs, en fait. 5 couleurs caverne ou un truc du style. Il y a des très bons effets de caverne. Je lui ai mis un petit 3.5 à la colonie. Brick en terre cuite, qui va récupérer une plaine et qui fait gagner 2. Alors, ce n'est pas foufou en l'état, mais ça permet d'avoir un artefact sur le champ de bataille, et ensuite, vous pouvez façonner pour avoir 2-1-1 qui gagnent plus 1, plus 1. Je pense que c'est un bon sort qui va donner un bon late game. Je lui ai mis un petit 3 à cet artefact. Salve de Cosmium. 4 et une créature attaquante ou bloqueuse. Dans le format, les dinosaures ont des grosses stats. Du coup, salve du Cosmium. Pas non plus foufou. Je lui ai mis un petit 2.5, parce que j'ai peur que des tricks de combat ou des sorts de combat ne permettent pas simplement de tuer la créature qu'on veut tuer. Donc, c'est un peu le genre de carte à double tranchant d'utiliser ce genre de choses. Démantleur intrépide. 2.5 pour le Cosmium Blast. Démantleur intrépide, très bonne carte. Des bonnes stats pour 2-1-4. Ça va quasiment arrêter tout. Et les artefacts arrivent en jeu engagé. Donc, vos adversaires ne peuvent pas utiliser les maps rapidement. Ça va être intéressant de pouvoir aussi détruire des artefacts en le sacrifiant. Il peut détruire tous les tokens, artefacts. Il peut aussi détruire les équipements. Donc, beaucoup d'utilité pour cette carte. C'est un peu mieux de jouer une 1-4 qu'un 10 enchant dans un deck. Donc, je lui ai mis un petit 3 au-dessus de la moyenne. Marteau de déconstruction. C'est un peu comme la carte précédente. Ça peut détruire artefacts ou enchantements. Et en plus, ça donne plus en plus à une créature. Plutôt pas mal. Les équipements blancs et bleus sont pas mal. Parce qu'ils peuvent servir, notamment avec les stratégies où tu engages deux artefacts, tu boostes. Ce genre de carte, tu peux t'en servir pour utiliser la synergie engagée des artefacts. Donc, je lui mets un petit 2.5 au marteau. Reliqueur de la rose. Ça gère n'importe quelle cible. Donc, ça fait penser, parce que ça coûte un mana blanc, ça fait penser à Portable Hall. Mais en fait, vous pouvez cibler vraiment n'importe quelle cible en sacrifiant un artefact. Donc, c'est synergie avec les jetons map. Et ça gère les très grosses créatures sur le champ de bataille. Donc, si vous voulez gérer Galta ou un gros dinosaure, vous pouvez toujours le faire avec ça. Et ça va pas rate 2. Donc, même si votre adversaire a un anti-enchant, il va payer plus cher pour récupérer sa créature. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte-là. Je lui ai mis un petit 3.5. On a le représentant d'Okinec. A.O. Ça va être difficile à prononcer, ça. 3-3 pour 3. Déjà, c'est des très bonnes stats. 3-3 pour 3. Et ça crée un gnome pour 5 manas. Alors, ça a l'air de rien de créer un gnome. Mais le gnome est artefact. Le fait de créer des cartes artefact, ça permet d'avoir des effets avec les artefacts. Notamment, vu que dans le set, il y a pas mal de trucs où tu dois engager 2 artefacts pour faire un effet. Ça, c'est très bien avec les artefacts. Donc, je lui ai mis un petit... Okinec, un petit 3. On a ensuite la fonderie de fabrication qui fait du mana pour les artefacts. Et qui permet de sacrifier un artefact pour en récupérer d'autres. En vrai, j'aime pas trop. Je pense qu'en limité, ça fait trop peu de choses, ça. En plus, c'est pas une carte double face. Donc, j'ai envie de dire que c'est une bonne carte probablement pour le construit. Mais pour le limiter, j'ai peur que ce soit un peu trop de boui-boui. Un peu trop de rien. Donc, je lui ai mis quand même un peu au-dessus de la moyenne. Je lui ai mis quand même un 3 à cette carte. Mais je pense que c'est un peu trop de boui-boui. Un peu trop de rien, quoi. Ça fait un peu rien tout seul. T'as pas l'impression d'investir dans quelque chose d'intéressant avec ça en limité. Ok, ça rampe, ça fait du mana. Mais c'est pas fou, fou, quoi. Réunion de famille. Plus 1, plus 1 à toutes les créatures. Ou défense talismanique. Un bon sort de protection. Plutôt dans la moyenne. Ça peut sauver une de tes bêtes de la mort d'un anticréature. Ou ça peut mettre plus 1, plus 1 pour terminer la partie. Donc, un sort de protection qui se transforme en boost. C'est bien aussi. Notamment dans les stratégies tokens. Que ce soit avec des tokens gnome ou avec des tokens chauve-souris. Vu que c'est les deux stratégies blanches avec des tokens. Je lui ai mis un 2.5. Sortie explosive. C'est la carte qui a fait un peu parler d'elle. Parce qu'on a envie d'y croire. Moi, je pense que c'est une carte assez faible. Et en limité et en standard. Le fait de donner deux jetons cartes à l'adversaire. C'est quand même handicapant. Vous allez lui donner matière. Tout simplement à vous contrer. Ou à piocher moins de terrain. Justement, il va piocher des terrains. Il va mettre des compteurs. Il va sélectionner les cartes qu'il veut. Donc, j'aime pas trop sortie explosive. Je pense que c'est une fausse bonne carte. Et que c'est un assez mauvais removal. Donc, je lui ai mis un 2.5. Je lui ai mis 2.5. Glorificateur de la souffrance. Un 3-2 pour 3. Qui sacrifie un artefact ou une créature. Pour mettre deux marqueurs plus 1 plus 1. Sur d'autres créatures. Donc, c'est plutôt pas mal. Tu sacrifies un petit jeton map. Et t'as un 3-2 qui met deux compteurs plus 1 plus 1. Sur deux autres créatures. Alors, oui, il faut deux autres créatures. Mais ça, c'est vraiment très très fort. Donc, j'aurais tendance à lui mettre un petit 3. A ce vampire soldat. Gardienne de la grande porte. Gardienne de la grande porte. J'ai du mal. C'est un 4-4. Pour 2 mana. Mais tu dois engager 4 artefacts. Et ou terrain que tu contrôles. Donc, on peut imaginer qu'elle peut arriver facilement au tour 5. 4-4 vol pour 5. C'est quand même des bonnes stats. Mais t'es obligé de te full tap un peu pour la jouer. Dans un deck où t'as beaucoup de cartes qui mettent des maps. Donc, des jetons cartes. Elle peut arriver plus tôt. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Je lui ai mis juste la moyenne. Je lui ai mis un 2.5. Je pense que c'est une carte jouable. Mais c'est moins cheaté que ça en a l'air. Oui, il y a des synergies avec elle. Si t'arrives à la mettre dans ton cimetière et à la réanimer. Mais ça commence à être un peu tiré par les cheveux. Donc, un petit 2.5 pour la gardienne. C'est une carte que vous jouerez. Mais il ne faut pas non plus penser que c'est complètement broken. Justement, Maintendu qui ramène la 4-4. Également, c'est un éphémère qui est bien avec les Enter the Battlefield Effect. Mais bon, combien de fois tu vas piocher Maintendu, il n'y aura rien dans ton cimetière. Combien de fois tu vas piocher Maintendu trop tard. C'est néanmoins bien dans le format Maintendu avec les Enter the Battlefield Effect. Donc, avec les effets d'arrivée en jeu. Et c'est bien parce que dans le format, il y a beaucoup de cartes avec la découverte. Ou de cartes qui mettent des cartes dans ton cimetière. Donc, Maintendu, j'ai envie de dire, ce n'est pas non plus trop mauvais dans ce format. Dans d'autres formats, ce ne serait probablement pas trop jouable. Dans celui-là, il y a beaucoup d'interactions avec le cimetière. Donc, ça peut être quand même assez intéressant. Si vous arrivez à faire la combo gardien de la Grey Door et Maintendu, vous êtes les plus forts. Voilà, vous êtes les plus forts. Genre T1 Explore, T2 Maintendu. Et vous avez un 4-4 vol. Why not ? Mais ce n'est pas forcément foufou. Aspirante de la patte de fer. Pour 2, une 1-2. Elle est toute mimi. Et elle met un marqueur plus 1-plus-1 sur une créature. C'est un bon drop 2 sans plus. Donc, 2.5. Pour us de lobe de Kinjali, on est déjà sur un truc un peu plus puissant. Un double initiative qu'Explore. Donc, ça peut être une 2-2 double init. Ça peut être une 1-1 double init qui t'a fait piocher un land qui prend bien les effets de buff. Je lui ai mis un petit 3.5 à cette courroise de lobe. Allié de Kutzil. Allié de Kutzil. Bon, ça, c'est de la gestion de cimetière. Ça peut. Ça peut, dans le format, s'avérer très utile de gérer le cimetière. Parce que c'est un format qui est très basé sur le cimetière. Donc, j'imagine qu'il y aura pas mal de réanimation. D'interaction, en fait, avec le cimetière. Donc, le 3-1 flash qui exile le cimetière. Dans le format, ça va être vraiment très cool. Je lui ai mis un petit 3.5. Ça peut aussi être un énorme monstre. Si vous échangez des dégâts. Donc, ça peut être vraiment très cool. Alors, lui, je pense qu'il va faire parler de lui. Voilà. Si je devais choisir une Ninko. Dans le format qui va faire vraiment beaucoup, beaucoup win. C'est ce 4-3. En vrai, pour 5, un 4-3. Qui donne à toutes tes créatures plus de plus 1 quand il arrive en jeu. YOLO, quoi. YOLO. Donc, vraiment très très fort, ça. Je lui ai mis un 4. C'est la première Ninko qui a 4. Je pense que c'est une bonne bombe. Et faut pas hésiter à piquer ça dans un deck blanc Swarm. Parce que normalement, ce genre d'effet, c'est vos créatures gagnent plus 2, plus 1. Mais c'est tout, quoi. Là, vous avez le body 4-3 en plus. Je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'il faut demander en plus. Cette carte a l'air vraiment vraiment très très bien. Je finis avec le blanc et je réponds aux questions du chat. Gnome du marché. 0-3 qui fait, quand il meurt, vous piochez 1 et gagnez 1. Ou quand il est façonné, vous piochez 1 et gagnez 1. Très bonne carte. Qui va probablement être jouable en standard. Et puis, qui a son utilité dans des decks artefacts. Donc, je lui ai mis un petit 3 au-dessus de la moyenne. Puissance des ancêtres. Au début du combat pendant votre tour, une créature gagne plus 2, plus 0 vigilance. Je pense que c'est un bon buff de donner plus 2, plus 0 vigilance. Ça va servir dans le format. Surtout pour les decks agressifs. Et ça va être bien avec les decks tokens également. Donc, j'ai mis un petit 3 à la puissance des ancêtres. L'aile guide du mineur. Il est très très bien lui aussi. 1-1 vol vigilance. Quand il meurt, une créature explore. Alors, s'il est tout seul, c'est bof. Si vous avez une autre créature, c'est un peu comme une 1-1 vol vigilance. Qui va mettre un compteur plus 1, plus 1. Ou qui va vous faire piocher un land dans la partie. Si vous me demandez combien j'en veux dans mon deck. Je vous dirai 4. Facilement. Ça, si je peux en jouer 4 dans mon deck. J'en jouerai 4. Je pense que c'est une des communes qui est excellente. Parce qu'elle va mettre des points en early game. Si elle peut mettre 3 ou 4 points dès le tour 1, vous allez être content. Au moment où vous en avez besoin, vous pouvez bloquer une créature adverse pour gagner du temps. Genre un gros dino 5-5. Vous le bloquez, vous gagnez 5 points de vie. Et elle met son compteur plus 1, plus 1 avec l'explore sur une autre bête. Très très utile ça. Je crois qu'il y a mis un 3 à cette commune. Et je pense que ça va être une des meilleures communes du format. Ça pourrait être une des meilleures communes du format. Chiot malicieux. 3 à 1 flash qui renvoie un note permanent dans la main de son propriétaire. Le chiot malicieux, c'est au-dessus de la moyenne. Ça va être un petit 3. Mais c'est surtout synergique avec les effets d'arrivée en jeu. Donc si vous avez des effets d'arrivée en jeu de type piège ou de type spell. Donc plutôt bleu-blanc en termes d'effet d'arrivée en jeu. Vous allez être très content d'avoir le chiot malicieux. Horaire tac. Horaire tac c'est imbutable comme truc. C'est 6-6 vigilance pour 6. Ça triple les jetons. Par hasard vous avez des effets qui produisent des jetons. Ça va être nuts. Mais surtout en fait, quand elle meurt, tu la renvoies à engager et transformer sous forme de land. Et pour 3 mana, tu la transformes à nouveau. Donc si vous avez attaqué avec au moins 3 créatures ce tour-ci. En limité, c'est pas trop difficile d'attaquer avec 3 créatures. Donc en fait, Horaire tac, tu la joues. Elle meurt. Elle revient en land tapé. Tu l'actives. Elle revient en 6-6. Etc, etc. Donc c'est quand même extrêmement fort. J'ai mis un 4.5. On est sur une des meilleures mythiques blanches. Alors c'est pas ingérable, mais presque. Voilà, on est quand même sur pas ingérable, mais presque. Les archéologues all-tech. 4-4 qui fait regard 3 ou qui renvoie un artefact de ton cimetière dans ta main. Bonne carte de value. Bonne carte de mid-game. Humain artificiel éclaireur. La carte est solide. La carte est solide, mais dans un format... En fait, dans ce format, on sait pas encore quelle va être la vitesse du format. Vraiment, ça a l'air d'être une carte bien solide pour stabiliser le mid-game et pour faire de la value. Mais est-ce que tu la veux en plein d'exemplaires ? Est-ce que tu la veux en 2 ou 3 exemplaires ? Je sais pas encore. Donc je lui ai mis un petit 2.5 aux archéologues. Garde nuage all-tech. Ça, c'est une très bonne carte. 3 de fly qui met un gnome. Donc c'est un 3 de vol et en plus, tu vas avoir ton 1-1 au sol pour gagner du temps, en fait. Ça va bien dans les archétypes vol parce que tu peux mettre des points avec la volante. Et derrière, tu peux essayer de gérer un peu l'agression adverse avec le gnome. Donc ça, c'est une carte excellente. Je lui ai mis un 3. Est-ce que c'est le iron spawn ? 28. Ouais, je lui ai mis un 3. On a ensuite le repère d'autres éclans. Repère d'autres éclans. Il arrive en jeu sur le champ de bataille. Vous avez un scry 2. C'est pas exceptionnel. Et ensuite, vous payez 3. Vous avez une 1-3, 1-4 vol, pardon, qui donne le vol à une créature sans le vol. Donc on est sur une carte qui fait rien, qui fait pas vraiment quelque chose. Et ensuite, vous pouvez façonner un artefact pour avoir une 1-4 vol. Donc ça fait en tout 4 manas. Une 1-4 vol qui fait scry 2. En soi, c'est bien là, 1-4 vol qui fait scry 2. Mais je dirais que c'est plus une carte de... C'est plus un filler. C'est plus quelque chose à mettre dans un deck artefact où vous avez besoin de beaucoup d'artefacts. Et d'effet d'arriver en jeu. J'ai mis un petit 2 parce que je pense que c'est pas une carte qui est... Autonome, ça. Petrification. Bonne carte, hein. Bonne carte, on connaît déjà ce genre d'effet. C'est un removal en blanc. C'est au-dessus de la moyenne. J'ai mis 3.5. Ça bloque les artefacts et les créatures. Donc ça empêche aussi les artefacts de façonner. Si vos adversaires jouent le façonnage. Petrification, un petit 3.5. Tourbillon, des sables mouvants. Pour 6, t'exiles une créature si elle est engagée. Ça coûte que 3. Très très bon removal de deck contrôle. 3 mana, j'exile une créature engagée. Très très bien contre les gros dinos. Très très bien contre les dieux. Les dieux, parce que les dieux, il faut les exiler. Sinon, ils ne meurent pas. Donc probablement un des removals les plus efficaces du format. Quand il s'agit de battre des créatures embêtantes. Ange resplendissant. Je lui ai mis un petit 5 au resplendant angel. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné de la vie, vous gagnez 5. Si vous avez gagné... J'ai essayé de le faire vite. Si vous avez gagné au moins 5 points de vie, ce tour-ci vous créez un ange 4.4 vol. Vous allez dire oui, c'est pas facile de gagner des points de vie. En fait, sa deuxième capacité, c'est que je gagne plus de plus de lien de vie. Donc en fait, vous faites un 5.5 vol. Vous tapez à 5. Vous faites un écart de 10 PV avec votre adversaire. Et à la fin de tour, vous mettez un 4.4 vol vigilance. De mon souvenir, c'était complètement broken en limité. Donc je lui ai remis la note que la carte méritait avant. Chauve-souris guetteuse. 1.1 vol lien de vie au début de votre étape de fin. Si vous êtes descendu ce tour-ci, regard 1. C'est encore un one drop qui est vraiment excellent. Un one drop, excellent quoi. Tu fais une 1.1 vol. Elle n'a pas vigilance, mais tu vas attaquer quasiment tous les tours avec. Elle va faire un différentiel de 2 points de vie avec ton adversaire. Et en plus, quand des créatures meurent ou quand tu descends, tu peux sélectionner le dessus de ton deck. Excellente cette petite chauve-souris. Je lui ai mis un 3. Pas tout court. Un 3. Évangéliste sanguine. Alors, j'ai mis 4.5 pour cette carte. Je pense que c'est la meilleure rare blanche du format. Jusque là. C'est excellent. C'est excellent en tout point. Quand elle arrive ou qu'elle meurt, elle met une chauve-souris avec le vol. Donc elle met des volantes pour agresser. Quand elle attaque, elle booste toutes les créatures. Donc les chauve-souris qu'elle a mis et les autres. Et c'est excellent. Excellentissime ce vampire. Je peux dire de plus. Je pense que ça va tuer beaucoup de monde. Ce petit vampire. Et que ça va faire des belles choses. Donc un petit 4.5 pour l'évangéliste sanguine. Faudra pas hésiter à jouer blanc swarm avec des cartes de ce calibre-là. Probablement même jouable en standard. Mais elle a le calibre d'être jouée en standard, cette carte. Elle des sables en vol. Voilà une carte qui n'a pas le calibre d'être jouée en standard. Le soaring, c'est un 3.5 vol pour 6. Quand il arrive en jeu, tu gagnes 3. Donc probablement une bonne carte de contrôle. A noter que le recyclage de plaine peut avoir des synergies avec la descente. Vu que descente regarde les cartes qui sont mises dans ton cimetière depuis n'importe où. Donc si tu fais pour 2 recyclage de plaine, tu actives la descente. Donc c'est quand même une carte. Voilà, ça mérite sa petite synergie. Donc j'ai mis un 3. Je pense que c'est un peu au-dessus de la moyenne dans ce format. La scie à ressort, ça va être un removal. Ça inflige 5 à une créature engagée qui est un adversaire contrôle. Donc pour 2 mana, bim, tu tues quasiment tout. Et ensuite, tu la façonnes. Tu as un 5.5. Pilotage 1. Et en plus, il peut s'autopiloter en engageant des artefacts. Ah, c'est complètement nuts. Je crois que je lui ai mis un petit... J'ai mis un petit 3.5 ? Non. J'ai mis 3. Non. J'ai mis plus. Ouais, je lui ai mis 3.5. Un petit 3.5 pour la scie à ressort. Tireuse d'élite des 1000 lunes. Alors le dessin, c'est mon dessin préféré en blanc de l'extension. Dessin magnifique. Oser me contredire. À chaque fois que la tireuse d'élite attaque, vous pouvez payer 3. Quand vous faites ainsi engager une créature, c'est un 2.2 pour 2. Qui engage des créats. Donc c'est des stats dans la moyenne. Je lui ai mis un petit 2.5. Encore un dessin qui est magnifique. L'infanterie des 1000 lunes. Il a déjà plus de stats. Il est 2.4. Et au début de chaque étape de dégagement, il se dégage. Donc il y a des synergies avec les cartes comme ça. Mais ça reste une créature dans la moyenne aussi. Je lui ai mis 2.5. Forge des 1000 lunes. J'ai mis 4.5 pour la forge des 1000 lunes. Il y a beaucoup de textes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un deck artefact, si tu as 5 artefacts ou créatures dégagées au début de ton tour, tu peux le transformer. Quand il se transforme, ça fait le baraquement. Et le baraquement, il dit, tu vas ajouter un mana blanc. Et si tu lances une créature ou un artefact avec ce baraquement, tu as un gnome soldat énorme qui arrive, qui est égal au nombre d'artefacts et de créatures que tu contrôles. Donc ça snowball très très vite, cette carte-là. Et de base, quand tu vas la jouer, elle va mettre elle-même un artefact. Donc au moment où tu peux engager 5 artefacts ou créatures, en fait, la carte en elle-même compte pour 2 parce qu'elle en met 1 et elle s'engage pour 1. Donc de base, ça compte pour 2. Ça veut dire qu'il faut seulement avoir joué 3 autres créatures et ou artefacts dans le tour 1, 2 et 3. Et il y a moyen que pour le reste de la partie, tu fasses des gnomes énormes. Donc voilà. Je vous ai bien décrit la carte. Je pense que c'est broken en termes de puissance. Peut-être un peu lent, mais broken en termes de puissance. Donc je lui ai mis un petit 4.5. En plus, ce n'est pas une créature. Donc ça peut être difficile à tuer vu que ce n'est pas une créature. Donc l'importance des anti-artefacts est là. Le fourre-tout du bricoleur. J'aime bien cette carte. Ça crée 2-1-1 gnome et ça se sacrifie pour des points de vie. Les gnomes sont des artefacts. Donc typiquement, si vous faites tour 3, fourre-tout du bricoleur. Tour 4, forge des mille lunes. Vous pouvez au tour 5, retourner la forge des mille lunes et détruire votre adversaire à coup de gnome 5-5 ou 6-6. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ne partez jamais sans gnome. First pick disonscent. C'est un plan. Le pont des glyphes. Une vrasse qui va laisser une créature de force inférieure ou égale à 2. Du côté de chaque joueur. Sauf que c'est vous qui choisissez laquelle. Donc vous allez... Bon, c'est une vrasse quoi. C'est une vrasse. Et ça se transforme en 5-3 vol. Si votre adversaire joue un sort, il ne peut pas attaquer. Si votre adversaire attaque, il ne peut pas jouer de sort. YOLO time. Je lui ai mis un petit 5 à cette vrasse. Ça clean le board et ça donne un 5-3 pour terminer la partie. C'est juste un peu broken. Alors ça cleanera pas tout le board, mais généralement vous allez être content de pouvoir clean tous les gros dinos et de les faire tomber dans le précipice. L'avant-garde de la rose, un 3-1 pour 2. Avec une capacité, tu sacrifies une créature ou un artefact en éphémère. Tu vas lui donner indestructible et tu l'engages. Donc plutôt une capacité de combat. Lui. Bonne stat agressive et capacité de combat qui le rend indestructible. Je lui ai mis un petit 3.5 à cette avant-garde de la rose. Je pense qu'en limité, ça va être très sympa. La gardienne du ciel intérieur. Ah bon, j'ai osé. J'ai osé pour elle. Je lui ai mis 3.5. C'est la dernière carte blanche du format. 1-2. Ça vient très tôt dans la partie. Vous engagez 3 artefacts et vos créatures dégagées. Vous mettez un compteur. Vous faites un regard 1. Et quand elle a ses 3 compteurs, elle est 4-5. Vigilance, vol. Donc en gros, vous allez passer vos 3 premiers tours à lui mettre des compteurs et à scry. Et puis au bout d'un moment, vous allez attaquer avec un énorme monstre. Et ensuite, vous allez pouvoir lui mettre des compteurs si vous voulez ou bloquer avec. Je pense... J'ai mis 3.5. Ça pourrait être un 4. Mais ça reste une carte qui a quand même besoin de ressources. Donc je suis resté vigilant par rapport à la gardienne du ciel intérieur en limité. Et voilà pour le blanc. Voilà pour la couleur blanche. Je peux vous dire un peu la note moyenne du blanc en direct. Vu qu'on peut rentrer les notes dans ce petit cadre. La note moyenne des cartes blanches. All right. Donc pour le blanc, la note moyenne est de 3.08. La médiane est à 3. L'écart type est à 0.67. Et le CCM, moyen d'aventure, on ne l'a pas. Voilà pour la moyenne. Donc 3.8 pour le blanc. C'est parti.